On lui donne du messire, mais la vie de Châtelain n'a rien d'une sinécure. Et là on peut accueillir à peu près 180-200 personnes en format cocktail. Donc vous avez vraiment la condition replie au dernier moment. Ce matin-là, Guillaume Garbe fait visiter les dépendances du château à de futurs mariés. C'est un poumon financier pour nous. C'est vraiment la source de revenus qui est indispensable. Et puis ça s'inscrit vraiment dans cette volonté du partage du lieu. De toute façon, Carneville a été construit pour ça au départ, en 1755. C'est ce qu'on appelle une maison de compagnie. C'est une maison qui a été construite pour faire des réceptions. Lorsqu'il réalise son rêve en 2012, Guillaume n'a que 21 ans. Ce fils d'antiquaire tombe amoureux de la bâtisse du XVIIe siècle et ses vertus à la restaurer pour l'ouvrir au public. Un rêve qui l'été dernier a viré au cauchemar. Bon voilà, alors là en fait on arrive dans une ancienne chambre qui est une pièce où on a commencé les travaux de destruction pour essayer de lutter contre la mérule. Boiserie, parquet, le champignon dévastateur, s'est propagé à 18 pièces du château. Aujourd'hui on arrive au bilan que le champignon fait 400 mètres carrés. Donc là c'est vraiment pas quelque chose qu'on peut gérer nous-mêmes. On va être obligé de passer par des stades d'entreprise qui sont professionnels dans le traitement de ce champignon. Comme le château est classé monument historique, tout est suivi par la DRAC et par l'architecte des bâtiments de France. En plus des aides de l'Etat, Guillaume a obtenu 20 000 euros via un financement participatif et peut compter sur de nombreux soutiens. Comme Gérard, ils sont une cinquantaine à donner de leur temps. Il le mérite grandement, oui. Pour quelle raison ? Parce que je crois que c'est l'entreprise de sa vie. Une belle entreprise qui dans sa lutte contre la mérule a besoin d'argent. Un appel au mécénat privé est lancé. Avis aux amoureux du patrimoine. Encore un an et ça devrait être réglé.